Au fond tu voudrais être libre, quand ma joie te touche. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans notre émission. Nous avons aujourd'hui deux invités avec nous, Farzad et... Lysiane. 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 Si j'avais une cervelle je serais dangereux. J'oublie tout. Lysiane, elle est venue avec nous pour participer à cette émission. Et en fait on parlait de vivre libre, alors sans attachement. Et c'est quelque chose de difficile je sais dans notre société, parce que nous nous attachons beaucoup aux choses qu'on aime, parce que ce qu'on aime nous réconforte. Donc on s'attache, on voudrait le garder, mais ce à quoi on s'attache c'est éphémère. Et tout ce qui est éphémère bien sûr disparaît au bout de moments. On ne peut pas le garder. Donc comment faire pour passer ce capte, ou de se dire où on arrête de s'accrocher. On n'a pas besoin de s'accrocher. On laisse couler les choses. Comment faire ? Ceci est une bonne question. Je crois que chacun d'entre nous, on devrait se la poser seul à seul, avec soi-même, et voir toute la douleur qu'il y a dans le fait de s'attacher. Parce que quand on s'attache, on est terriblement dépendant à la chose à laquelle on a. La chose qui nous donne le plus de bonheur, c'est la chose qui nous fait le plus de mal quelque part. Tu vois ? Parce qu'on voudrait garder ce bonheur. Et ce bonheur, aucun bonheur ne peut être gardé dans le temps. Parce que le temps où tu as le bonheur, et bien ce temps-là sera fait, il va passer, et le bonheur que tu as eu, tu ne peux pas le faire revivre. Donc, c'est toujours à laisser d'y à soi. Jamais à s'accrocher. Et moi, j'ai remarqué que la plupart du temps, ce qui fait le plus de dégâts chez les gens, c'est le fait de résister à la vie. Parce que la vie veut nous rendre joyeux. La vie va nous donner une joie de vivre. Parce que quand il n'y a pas de tracasserie à vouloir s'attacher aux choses qu'on aime, alors ta tête, elle est libre. Et le fait qu'elle soit libre, il y a de la joie. C'est quand il y a de la tracasserie qu'il n'y a plus de joie. La tracasserie de vouloir garder. Comment tu verrais ça ? C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Vraiment, c'est vraiment important. Cette souffrance dans l'attachement. Et oui, dès qu'on commence à dire mon, ma, mien. Et oui, c'est des mots qui nous apportent tellement de souffrance. Alors, avec la petite vie que j'essaie de mener, ma vie quotidienne, quand j'ai un mât, j'observe. Je dis, bon, est-ce que c'est vraiment à toi ? Non, ce n'est pas à toi. Qu'est-ce qui t'appartient ? Ben, rien. Je dis, quand tu vas partir, qu'est-ce que tu vas emmener avec toi ? Ben, rien. Donc, vraiment, sois consciente que chaque seconde, tu dois être libre. Et pour être libre, je ne sais même pas, tu dois, c'est être libre simplement. C'est vraiment sentir que je suis une énergie dans ce corps et je suis là pour expérimenter, pour apprendre, pour échanger, pour partager. Et dans cela, il n'y a pas de possession. Voilà. J'apprends à vraiment essayer de vivre sans ces possessions. quand je dis ma fille, je dis, ah non, 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 parce que j'en ai... En fait, tout de suite, je me remets dans cette question, dans ce regard intérieur en disant, c'est une enfant de Dieu. Et je me suis dit, ok, j'ai une responsabilité, je l'ai mis au monde, donc j'ai un compte karmique avec cette âme, mais ce n'est pas ma fille, c'est l'enfant de Dieu. Et j'ai un compte karmique avec elle, donc je vais le régler. Et c'est dans cela que je vais atteindre la libération. Mais cette conscience d'amour, cette présence d'amour, parce que quand un enfant s'est tellement empli d'amour, effectivement, c'est, voilà, où va mon amour réellement ? C'est dans cette notion d'amour que c'est très difficile de comprendre qu'est-ce que c'est que vraiment aimer. Parce que l'attachement, il vient du fait qu'on n'a pas bien compris ce que c'était l'amour, comme tu disais tout à l'heure. Parce qu'on veut trouver quelque chose pour s'encourager, parce que nous vivons quand même quelque part. Tu vois, la vie qu'on a tous les jours, c'est une vie qui est monotone. On répète beaucoup de choses. Des fois, on fait des choses qu'on ne veut pas faire, mais on fait quand même. Et tout ça, ça s'éternise, en fait. On passe notre temps à attendre que quelque chose viendra nous sourire, que les choses iront bien. Et de passer ce temps-là à attendre que les choses iront bien, eh bien, nous sommes dans une espèce d'attente, tu vois, qui joue un tour sur nous. Parce que dans cette attente, qu'est-ce que l'esprit va faire ? L'esprit va dire, mais je ne veux pas être comme ça. Donc, il va chercher quelque chose qui puisse le réconforter. Et qu'est-ce qui va le réconforter ? C'est quelque chose qui va lui donner un autre état d'être. Par exemple, si tu es malheureux parce que ta femme t'a quitté, ou ton mari t'a quitté, alors, tu vas te dire, l'esprit va te dire, mais si je trouve quelque chose d'autre, eh bien, je serai moins malheureux. Donc, il va passer de divorce en divorce, tu vois, mais en fait, il se retrouve toujours dans le même traquenard parce qu'il se rattache à nouveau et tout le temps, on fait ça. Moi, je pense que si on s'arrête, on regarde la situation, on reste avec la situation et on voit la souffrance qui se passe. si on voit tout ça se dérouler, on est intelligent. À ce moment-là, tu es intelligent parce que tu vois ce qui se passe. C'est de ne pas voir ce qui se passe et c'est de t'illusionner à vouloir faire naître quelque chose d'autre qui va faire que la souffrance va perdurer. Tu dois bien comprendre ça, Farzad. Ça se passe comme ça dans nos couples. Parce que, tu sais, dans le couple, c'est le plus grand, le plus grand défi. Parce que, tu vois, on s'attache à la femme et la femme s'attache à l'homme. Mais pourquoi on s'attache ? Parce que, tu vois, en face de nous, il y a quelque chose qui est plaisant. Et on veut garder ça. Et c'est ça qu'on veut. On veut se l'approprier. Mais on sait bien qu'on ne peut pas se l'approprier. Mais on l'a fait. Parce qu'on s'attache, tu vois. On l'a fait et on s'est habitué à cette propriété. Et il nous semble tout à coup que ça nous appartient depuis toujours et que ça nous appartiendra pour toujours. Et on veut faire perdurer dans le temps quelque chose qui, immanquablement, est éphémère. Et ça provoque une angoisse. C'est ça. Quelque chose qui va mourir. Imaginez que ça va être éternel. Ça provoque une angoisse. Parce qu'au fond, on sait que ça va partir. Un décor meurt, c'est fini. Le couple est fini. Un décor part, il doit voyager, il doit partir pour un travail. La peur... C'est fini. Et du coup, en fait, cette idée-là de faire perdurer ce qui est éphémère crée de l'angoisse. Ça, c'est clair. Maintenant, combien de choses est-ce qu'on a auxquelles on s'attache ? Et quelle en est la source ? Je me pose la question. Par exemple, je passais à côté d'un gros centre commercial tout à l'heure et puis je me disais bon, le propriétaire du centre commercial c'est M. Pascal Taoukine, par exemple. Et puis il me dit bon, ça fait combien de temps que c'est dans sa famille et combien de temps est-ce qu'il pense que ça va le rester ? Combien de temps cette fortune va rester ? Quel que soit ce temps, il sera toujours limité. C'est-à-dire par rapport à de l'infini, il sera toujours limité. Donc il y a une perspective angoissante de le garder, de le conserver, de l'accumuler encore pour ne pas le perdre. Et donc ça provoque un stress. Et dans ce stress, en fait, on est obligé quelque part de mentir. Donc le premier mensonge qu'on va dire, c'est ça m'appartient, ça m'appartient depuis X génération et parce que nous avons réussi à le maintenir sur X génération, on va le projeter dans le temps et le maintenir encore sur des générations d'avenir, etc. Donc on est obligé de mentir là-dessus. Le mensonge étant fait par une personne, elle va éventuellement être cru par des milliers d'autres qui vont travailler pour ça. Ils vont dire, mais oui, il faut s'affairer pour grandir la fortune d'un tel parce qu'il a fait ce pays, il a fait cette île, etc. Et en fait, tout le monde est en train de se mentir. Et à un moment donné, au fil du temps, on oublie le mensonge. On oublie que rien n'appartient à personne on a juste en tête que ce terrain-là, c'est à un tel, ce magasin-là, c'est à un autre, le Noroto, il appartient à un tel, le Décathlon à un autre, etc. Et on se rend compte en fait tout à coup qu'au milieu de tout ça, on est perdu. Et moi, ça me rappelle, j'aime bien me raccrocher à chaque fois à des textes sacrés ou à des paroles de saints. Il y a Sénèque qui en a beaucoup parlé de ce détachement. il y a Jésus aussi où un homme riche vient le voir et il dit mais comment je vais pouvoir arriver à ce que tu dis ? Et lui, il dit ça sera encore plus difficile à un homme riche d'accéder au royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Ça veut dire qu'on imagine bien que la masse d'un chameau passée à travers le trou d'une aiguille, c'est douloureux. Parce qu'il doit se détacher de beaucoup de choses parce que de toute façon ce n'est pas à lui parce que c'est cette part de lumière qui doit passer au final ce point lumineux dont parlait Lysiane tout à l'heure et non pas tout ce qu'il a accumulé. Et ça, c'est quelque chose de vraiment pas facile au début parce qu'on n'y est pas accoutumé. Ce n'est pas dans les coutumes, ce n'est pas dans les habitudes humaines de lâcher prise là-dessus, de faire preuve de charité tout à coup et de dire je vais tout donner de dire ok ma femme n'est pas ma femme mon enfant n'est pas mon enfant mon terroir n'est pas mon terroir mon pays n'est pas mon pays tous ces nationalismes qui sont dans nos têtes disparaître d'un coup d'un seul ce n'est pas facile au début mais l'ayant expérimenté à titre individuel passer cette première étape très difficile c'est que de la douceur après ça c'est à dire de détachement en détachement il y a comme une sorte de purification qui nous amène à l'étape suivante de la vie comme le chapitre suivant de l'enseignement et si on reste attaché à quelque chose qui était au chapitre précédent on ne peut pas grandir on ne peut pas évoluer et je le ressens comme ça aujourd'hui parce que tu vois le fait d'être attaché qui est attaché il faut savoir que ce que tu es devenu à travers tout ce que tu as reçu crée ce que tu es ce que tu es et cette personne riche ou pauvre et on s'est attaché à ces choses là je joue le rôle du mari je joue le rôle de tout ce que j'aime et tout ça ça me fait une personnalité et le plus dur c'est pas non pas la femme à quitter non pas les choses qu'on quitte mais c'est de savoir que ce que tu es tu dois abandonner parce que ce que tu es devenu là attaché à tous ces choses c'est toi et c'est cette entité qui s'est attachée aux choses qui doit comprendre qu'il n'est pas ça et c'est là où il y a une on peut jouir d'une libération quand on a vu que ce que l'on est là est faux c'est une fausseté on se raconte des histoires et c'est là où peut-être cette douceur vient quand tu as vu le mensonge systématiquement la vérité elle est là systématiquement et c'est pour ça là ça devient une grande joie tu t'aperçois que tu tu as un grand poids en moins sur ton dos tout ce que tu te racontais les histoires que tu te racontais les histoires telles que ça fait X années 10 ans 13 ans qu'on est ensemble les histoires telles que on a eu des moments passés extraordinaires les histoires telles que on a accumulé tel ou tel bien ensemble à partager ensuite etc on se rend compte que tout cela est faux voilà et mais tant qu'on ne s'en est pas rendu compte en fait on veut se l'accaparer à nouveau et là l'individu qui est dans dans cet accaparement dans cette réappropriation des choses elle peut devenir extrêmement violente extrêmement stratagème malignée sournoise malgré qu'elle ait été bienveillante dans sa vie quotidienne ça peut aller jusqu'au crime passionnel à un assassinat et il y en a tous les jours de par le monde parce que c'est emparer de l'individu un désir un instinctif presque animal que je vais mourir si je ne l'ai pas si ça ne m'appartient pas de nouveau et ça c'est comme ça que des couples se défont sur des catastrophes c'est comme ça que certains business se font certains certaines entreprises certains empires se fondent et tuent des milliers voire des millions de personnes sur des décennies parce que le désir d'avoir de vaincre de prendre va prendre le dessus sur la vie je ne sais pas si tu t'en es rendu compte toi dans l'isiane dans tes méditations toi qui as médité pendant 30 ans si tu disais que dans l'âme il y a tout il y a ce qui est bon ce qui est mal il y a tout et que tu es arrivé à l'englober toi est-ce que tu as vu ça toi ? comment tu l'as vu ? ben en fait ce que je ressens c'est c'est deux consciences différentes la conscience d'âme ou la conscience du corps quand je suis en conscience d'âme je suis dans les valeurs et donc là je vais être dans le détachement et je vais être empli d'amour parce qu'il faut cet équilibre entre les deux empli d'amour et détaché les deux sont liés parce que c'est très important détachement c'est important mais d'être empli d'amour parce que détachement tout seul c'est trop dur donc l'amour fait partie de ce que je suis je suis un être d'amour mais quand je suis dans la conscience du corps et ben là il va y avoir je, moi, je suis, j'ai, j'appartiens, je possède donc cette conscience du corps va m'amener vers la souffrance mais bien sûr j'ai une vie quotidienne donc je vais travailler j'en côtoie des gens je vis avec des gens autour de moi mais je dois rester dans cette conscience que ces êtres-là sont là pour que j'apprenne quelque chose pour que je partage quelque chose c'est un chemin d'évolution la vie donc je vis ce karma parce que c'est ma création c'est mon chemin et je passe à travers des étapes pour grandir tout ce que je vis aujourd'hui je suis là pour grandir je suis avec vous ici pour comprendre quelque chose pour partager des réflexions pour comment réaliser qui je suis cette étape elle est là donc c'est ça quand on est dans ce détachement empli d'amour on arrive à trouver l'équilibre et à ce moment-là dans cette conscience d'âme je peux expérimenter cette joie au-delà des sens parce que je suis dans la vérité c'est dans la fausseté qu'il y a de l'attachement qu'il y a de la possession qu'il y a qu'il y a des les vices parce qu'on se raconte des histoires le but c'est d'être le but de la méditation c'est vraiment d'être incorporel sans ego et sans vice sans ego c'est-à-dire le jeu n'existe plus et sans vice c'est-à-dire vraiment se libérer de toutes les les choses qui me perturbent qui m'empêchent d'être heureux c'est-à-dire la colère l'avidité toutes les frustrations tout ça mais tout ça avec douceur parce que tant que je ne vis pas une vie spirituelle emplie de douceur c'est ce que je dis tout le temps quand je fais du yoga je dis soyez doux avec vous-même on n'est pas des hatha yogis on ne pratique pas en Inde j'ai pas commencé le yoga quand j'avais 3 ans non j'ai commencé le yoga j'avais 30 ans je fais même de la danse indienne j'ai même essayé la danse indienne à 30 ans je faisais ce que je pouvais c'était pas important la quantité de choses que j'apprends c'est la façon dont je le fais où est ma conscience dans chaque acte et quand je suis en conscience d'âme je peux me détacher je peux rester empli d'amour et je peux être dans cette compagnie dans cette compagnie de Dieu parce que Dieu le divin il est aussi une âme et je peux me connecter avec lui et quand je me suis dans cet état de regard intérieur je peux me remplir et je peux à ce moment-là partager est-ce que c'est de ta volonté de te détacher ? c'est-à-dire est-ce que se détacher appartient à ta propre volonté ? ou alors est-ce que c'est de la volonté de Dieu ? ou bien les deux ? non tout ce que je vis c'est je le crée Dieu ne peut pas décider à ma part le divin ne peut pas décider à ma part ce que je veux être ce que je suis il ne décide pas pour nous notre karma le karma c'est nous il n'est responsable en rien il est là pour nous guider il est là pour nous influencer pour nous ouvrir j'ai repris une petite phrase comme ça que je le disais souvent je disais que ce n'est pas la vie ce n'est pas la vie qui doit te demander de venir danser avec elle c'est à toi de te lever et aller danser avec elle et autrement ça ne marche pas ça ne va pas se produire ne crois pas que quelque chose va te tomber dessus parce que tu as fait plein de choses pour être gentil et beau ça n'arrivera pas je crois que ça arrive seulement quand tu as compris qu'il faut te lever qu'il faut cesser de cultiver les choses que tu t'attaches dedans cultiver cet amour pour les choses tu vois et là tu te libères et bien moi je dis que je dis que c'est les deux c'est à dire que l'individu s'est levé pour faire acte de détachement et alors il y a eu la présence divine qui l'a amené à l'étape suivante parce que il y a des étapes infranchissables par la seule volonté humaine et c'est pas une volonté humaine quand la volonté humaine a réfléchi elle a pensé elle a questionné et on a vu tu es là tu regardes cette émission et tu t'es dit ok faut que je me détache et tu fais un acte de détachement tu le veux voilà c'est voulu c'est volontaire il y a un acte de détachement qui est fait je sais pas je sais pas à réfléchir parce que non c'est bien de réfléchir parce que juste réfléchir parce que je crois que l'attachement c'est quelque chose qui se comprend parce que ça devient une souffrance quand il y a la souffrance tu vois tu ne dis pas je vais me détacher parce que c'est impossible à ce moment là tu peux pas le faire il faut que tu vois seulement que cette souffrance que tu vis il faut que tu la vois il faut que tu la sentes il faut que tu comprennes que tout ça c'est faux à partir du moment où tu as vu la fausseté l'illusion de cette souffrance la vie elle est là donc il n'y a pas d'intervention donc il n'y a pas de volonté d'aller vers ça c'est quelque chose qui se passe quand tu quand tu quand tu as capté la perception quand tu es reconnecté à l'univers mais il faut bien vouloir le capter acceptation il faut bien vouloir le capter désirer le capter mais pourquoi le vouloir et le comprendre comprendre la souffrance ça demande à vouloir le comprendre apprendre par exemple un livre apprendre quelque chose même à t'écouter ça demande à la personne qui t'écoute de vouloir t'écouter sinon il pourrait changer de chaîne éteindre la télé certes mais après quand la personne t'écoute ok si c'est fait avec beaucoup d'attention ok est-ce que c'est un vouloir vraiment ou bien c'est un amour c'est une affection parce que quand tu aimes un enfant est-ce que tu veux l'aimer ou bien tu l'aimes tout simplement moi je vois ça comme une quête tu vois l'objet d'une quête tu prends le départ tu prends le chemin et tu chemines et sur le chemin tu as une présence divine maintenant que ça n'a pas pris le chemin je crois que la quête c'est comme ça que je le vois oui mais c'est une question mais c'est comme ça que je le vis surtout après j'ai j'ai du mal avec le fait que cela arriverait comme ça d'un coup d'un seul à quiconque ne le voudrait pas ou à quiconque sans le vouloir c'est à dire évidemment que Lysiane a vécu des choses qui tout à coup lui ont dit bon faut que je découvre quelque chose faut que je découvre à l'intérieur ce qu'il y a et elle a été guidée tout à coup mais qui qui a guidé la vie la vie l'a guidée et elle même l'a voulu c'est toi même je sais pas Lysiane ça a été comme ça ben oui j'ai oui j'ai cherché j'ai cherché et j'ai trouvé j'ai cherché et j'ai trouvé mais des fois comment dire tu as été guidée pour aller en âme pour faire ceci cela oui mais le chemin aussi il est là il est tracé la vie elle est bien faite je dirais même qu'elle est parfaite parce qu'elle nous met face à nous même face à nos propres tout ce que nous vivons c'est pour notre bien c'est pas un destin je veux dire c'est pas quelque chose qu'on va fabriquer pour arriver quelque part il n'y a pas de but là-dedans les choses sont comme ça la vie elle est comme ça elle n'a jamais changé elle a toujours été comme ça ce que je suis est-ce que j'ai besoin de chercher qui je suis je serai un malade mental dans les hôpitaux il y en a plein il dit qui suis-je qui suis-je qui suis-je tu es toi-même alors c'est quoi toi-même je te pose la question parce que justement tu es dans le fait de te raconter des histoires c'est quoi toi-même ce que je suis rien d'accord tu n'es rien rien je suis rien mais on se donne l'impression d'être quelqu'un on se donne des rôles oui mais sans le rôle là il n'y a personne qui présente l'émission là il n'y a personne qui présente l'émission s'il n'y avait rien il n'y aurait pas de Guy qui présenterait l'émission c'est pas comme ça ce que je suis c'est rien ok et je ne suis pas je ne prends pas plaisir à faire quelque chose parce que je ne suis rien je n'ai pas besoin d'une notoriété d'un nom sur moi pour me dire je suis présentateur d'accord ok rien comme image oui il n'y a pas d'image de soi et cette image de soi quand elle n'est pas là tout simplement il y a la réalité alors c'est quoi cette réalité la réalité c'est qu'il n'y a rien alors c'est quoi ce rien derrière le mensonge qu'est-ce qu'il y a d'accord derrière le mensonge qu'est-ce qu'il y a il n'y a plus il n'y a plus les tracasseries oui il n'y a plus les tracasseries il n'y a plus les illusions et là tu dis il n'y a rien bien sûr il n'y a rien et rien c'est la beauté c'est parce que tu n'as plus besoin de faire quelque chose pour être quelque chose alors que tu peux être libre ça c'est ok mais dans ce cas là tu es quoi ben libre dans rien oui tu es rien et ce rien est libre d'accord parce qu'il ne prend pas les choses il ne s'attache pas aux choses parce qu'il n'est rien et quand tu n'es rien quand tu n'es pas attaché aux choses et ben il y a la liberté et tu n'as plus besoin d'avoir la tracasserie de devenir quelqu'un d'accord tu vois d'un côté il y a il y a Lysiane qui dit je suis un point lumineux au milieu du front et toi tu dis je ne suis rien comment on s'y retrouve comment je m'y retrouve moi entre vous deux Lysiane dis moi je fais quoi ça c'est le chemin de chacun on ne peut pas le vécu il est le vécu il est l'expérience de la vie ce que j'ai expérimenté ce que Guy expérimente c'est son vécu et c'est en cela il a vécu ça il a ressenti ça donc voilà chacun a un chemin particulier et c'est ça qu'il faut respecter c'est le chemin de chacun avec une profonde tolérance une profonde acceptation de l'autre tel qu'il est tel qu'il se ressent et se poser des questions et toi tu sens que tu n'es rien ah non moi je sais je suis une âme oh je suis un point de lumière et que tu es éternelle et je suis éternelle vous avez deux thèses différentes je suis invisible je suis incorporel je crois qu'on va s'arrêter sur ces beaux mots et je vous souhaite une belle soirée à bientôt je ne sais pas qui a dit ça que la vie était comme ça tu ne peux pas changer on agit comme de vrais robots sans raisonner sur le programme sans la joie d'être en vie sans la joie d'autre Sous-titrage ST' 501